Et bienvenue à vous pour cette mission 3, on est parti. Donc là on va rencontrer un vieux copain, Andy Cornell. Pas autant que moi Johnny. Votre boulot c'est d'obéir aux ordres Macmillan, pas de les discuter. Dites à Cornell de continuer vers l'Est et d'attendre le signal pour attaquer. Quant à vous, vous prenez 4 soldats et abordez le camp par le sud-ouest. Vous lancerez tous deux l'assaut à mon ordre. Je vous envoie du soutien, t'es compris ? Oui monsieur. Alors là, tu m'as impressionné. Je crains que le soutien promis ne soit extrêmement réduit. Que dalle ! Vous êtes trop pessimiste les gars. Powell sait peut-être des choses que nous ne savons pas. Ah ouais ? Et pourquoi il nous dit rien ce bâtard ? Alors il faut que je sélectionne 5 bonhommes avec moi. J'en ai 7, il faut que j'en enlève 2 pour faire simple. Toi je vais te garder parce que tu vas m'être utile. 1, 2, je vais te garder aussi. 3, 4, je vais te garder. Bah toi tu vas gicler. Je garde elle ou lui. Et par défaut, on va garder la nénette. On va garder Marriott. Non, pas parce que c'est une nénette. Parce qu'au niveau des stats, il me semble plus équilibré que lui. Je peux en récupérer d'ici s'il y en a qui m'intéresse. Mais personne ne m'intéresse, on va rester comme ça. Et on est parti. Donc si vous avez compris un peu le speech, excusez-moi, j'avais un message. Si vous avez compris un peu le speech de tout le monde, eux ils vont monter au nord là-haut, là, par là, je ne sais pas où ils sont exactement réellement. Nous on va aller ici, rejoindre une autre base, dans laquelle on va faire quelques petites affaires. Et après, il faudra, voilà, parce que la zone est envahie de russes. Donc on va y aller tout doucement, je sais qu'il y a des russes à pied là qui se promènent. Et après, il faudra d'une part construire des véhicules. Donc on va faire nos premiers ateliers, nos premières constructions de véhicules et de mécanos. Et d'autre part, une fois que tout ça constitue, si on a de la chance, on arrive à construire des véhicules pour tout le monde. Et on arrive à s'échapper, tous ensemble et tous en vie. Allez, tue-moi ça, avant de te faire tuer. Hop. Allez, tue-moi ça. Voilà. Allez, on réaccélère. Je crois qu'il y a des tigres qui traînent dans le coin aussi, voilà. On fait attention toujours à ces putains de tigres. Et voilà nos copains. Je suis le lieutenant Macmillan. Le major Powell nous a ordonné de vous rejoindre. Alors c'est qu'il ne vous aime pas beaucoup. On a ordre de faire une percée à travers la ligne russe. Maria, dites pareil. Pour la simple et bonne raison que le chef ici, c'est moi. Vous allez faire exactement ce que je vous dis. Et vous avez une chance de sauver vos petites couilles de ce gros merdier. Mais si vous déconnez une seconde, vous êtes mort. Est-ce que je suis suffisamment clair ? Oui, monsieur. Ok, dites-moi ce qu'on affronte. Ils ont des chars partout sur les routes. On peut donc pas utiliser les jeeps. Et là-bas, ils ont tout un tas d'armements prêts à nous canarder. Les prêts sont donc à portée de tir. Et il y a des patrouilles importantes de ce côté. Sans compter qu'ils connaissent les bois comme leur poche. Je vous le dis, lieutenant. C'est une mission suicide. Un autre groupe va tenter de passer à l'est. Ça devrait scinder les troupes russes et permettre à une des deux unités au moins de réussir. Et les russes repeindront les bois avec le sang des autres en compensation. On est là pour faire un boulot, soldat. Et c'est ce qu'on va faire. Ok, chef. Ok. Donc là, on va mettre pause pour commencer. Toi, tu vas aller déjà récupérer les cases. Vous voyez, sur la carte, le point blanc. C'est des caisses. Vu que c'est un peu loin, je t'envoie tout de suite aller le faire. Ensuite. Ensuite, 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 ensuite. Toi, tu vas venir là pour que je te voie. Toi, tu vas venir déposer les caisses. Te foutre ici. Et descendre du char. Ok. Les autres messieurs, dames, vous allez venir ici. Et on verra ce qu'on fait de vous. Allez, c'est parti. Ok. C'est fait. Ok. C'est qui mon meilleur ingénieur ? Bah, c'est toi. Qu'est-ce qu'on a dans la cargaison ? Du matériel très varié, monsieur. Principalement des composants de panneaux solaires. Super. Vous croyez pouvoir en tirer suffisamment de jus pour faire marcher un véhicule ? Ça ne vaudra pas les moteurs à combustion russes, mais ce sera plus léger. Alors, on pourrait même y installer des petits armements et aller plus vite qu'eux. Je ferai ce que je peux. Mais sans labo et sans atelier, la marge de manœuvre est réduite. Ouais, ça va être compliqué. C'est fait, monsieur. Donc, on va prendre le bonhomme. On va construire un labo. Pas de problème. Dans ce labo... Ah. Vous avez entendu ce bruit qui fait comme une explosion. C'est de l'arrivage. En fait, là, on est 2 millions d'années avant. 2 millions d'années dans moi où je suis au premier niveau. On nous envoie des caisses via Leonis. Ok. Et les caisses atterrissent parfois sur la carte. Et ça fait ce bruit-là. Donc, c'est un arrivage. Ça peut être un arrivage de caisse. Ça peut être un arrivage de véhicule. Ou ça peut être un arrivage de bonhomme. Voilà. C'était le petit truc. Donc, on va construire le labo. Dans le labo, on va faire la recherche. On va faire toutes les recherches. Donc là, on a la recherche de technologie centrale solaire. Ensuite, on va avoir la recherche de moteur solaire. Et là, pour améliorer tout ce qui correspond au truc solaire. Donc, ça améliore surtout le rechargement des moteurs solaires. C'est ce qui m'intéresse pour le moment. D'accord ? Toi, tu vas partir et tu vas me construire mon premier atelier. Très bien. Ok. On va prendre toi. Tu vas venir ici. Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas venir là. Un, deux, trois, quatre, cinq. Plus, déjà, le scientifique. On est ok. Allez, c'est parti. Ah, je l'aime bien, lui. Il est sympa comme bonhomme. Qui va là ? Caporel, Franck, forcite au rapport. J'ai des informations pour vous. Oui ? Lisa chérie. Toujours vivante ? Décidément, les Russes se relâchent. Lieutenant, laissez-moi vous présenter le meilleur éclaireur de nos forces. Le caporal, forcite. Il peut photographier l'intérieur de votre cul sans même que vous en aperceviez. Bon, laisse. Et tu sais aussi faire des trucs plus utiles, forcite ? J'apporte le journal. Quoi ? Pendant que j'étais dans le camp des Ruskoff, j'ai fait une petite descente aux chiottes et... Maintenant, il va falloir qu'ils se torchent avec les mains. Tu les touches là où ça gratouille à ce que je vois. Saper le moral, mon lieutenant, c'est l'essentiel. Les faire chier, quoi. Faut les plonger dans leur merde. Et t'es sacrément doué pour ça, Francky, chérie. Avec votre permission, je voudrais y retourner. Pourquoi ? T'as plus de lecture. Je vais l'envoyer en reconnaissance. Ça me fera toujours un véhicule de main à produire. Tout simplement. Et toi, j'ai dit, tu venais là. Là, ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Plus toi, ça fera 6. Une fois que ça a fini de construire, je vais les faire rentrer dedans. Je vais tous les faire transformer en... Comment on appelle ça ? Vous allez ramasser les caisses en scientifique. Pardon. J'avais mangé mon... Hop, tout le monde là-dedans. Et transformé en scientifique. Comme ça, la recherche, elle va beaucoup plus vite. Et après, les 6 là, je les enverrai là-dedans. Ils seront transformés en mécano. Je vais sauvegarder au cas où j'ai encore des tigres. Je sais que je vais avoir des russes qui arrivent dans pas longtemps. Ok. Très bien. Regardez mon petit bon ami, il monte tout doucement. Vous voyez, là, j'ai mis mon expérience scientifique qui augmente, tranquillou. Ça sert à pas grand-chose, mais bon, question de principe. Hop, on a fait les deux premières. Et maintenant, on fait celles-ci. Bah, j'ai les caisses qui sont encore arrivées. Ils en sont où ? Ils en sont un quart, à peu près un quart, un tiers. Donc, ils auront terminé. On les enverra là-dedans. Et vous. Toi, tu vas devenir en mécano aussi. Que tu construis plus vite. Oui, oui. 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 Je vais les laisser en soldat, tous les deux, parce que je vais en avoir besoin plutôt en soldat. Ils me seront plus utiles si il y a les russes qui m'attaquent. Alors. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Bien, chef. Prêt. Toi, tu restes là. Prêt. Niveau d'ingénierie amélioré. Oui. Je peux te mettre en mécano. Toi, tu vas venir là. Genre, laisser un seul en soigneur. Ça suffit largement. Ok. Donc. Mes soigneurs, vous rentrez là-dedans. On se transforme en mécano. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Parce que je vais avoir besoin de toi dans pas longtemps. Je le sais. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et on construit notre premier véhicule, messieurs-dames. Toi, tu vas aller te promener un petit peu là. Voir s'il y a des caisses. Et tu reviens ici. Et attention pour notre premier véhicule. Pourquoi tu viens ramasser les caisses là ? Et voilà. Et ouais. Hop. On va construire un deuxième. Et un troisième. Et toi, tu vas rentrer dans celui-ci. Ah. Des caisses. Tac. Et tac. Et il y a un tigre aussi. On va le tuer avec le véhicule. Ok. On va venir là. Le but du jeu, c'est d'en construire. On est combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On est dix. Le but du jeu, c'est d'en construire dix. Pour faire simple. Très bien, ça. Toi, tu vas venir ici. Hop. Très bien, monsieur. Tu vas venir là. Prêt. Recycler. Et hop. Et on va aller recycler lui. Parce qu'il ne me sert à rien. Histoire de me faire plus de caisses. Toi, tu vas rentrer dans le bordel là. Toi, tu vas prendre ça. Tu vas me recycler ça. Tu vas me recycler ça. Et tu vas me recycler ça. Comme ça, ça me fait des caisses en plus. Hop. 35. Ça veut dire que je peux en faire deux. Un. Deux. Et comme ça, j'en aurai déjà cinq. Ce qui est pas mal. C'est fait, monsieur. On va venir ici. Ouais. Yeah. Hop, toi tu ramasses la caisse. Quoi? Tu as mérité une sieste, non? Bah oui, tu as mérité une sieste, mon cochon. C'est plus maniable et plus rapide que le modèle russe. Moi, j'éviterais d'aller provoquer les Russkov avec ça. Mais pour ce qui est de les distancer, ça devrait faire l'affaire. Ouais, ça devrait passer, ça suffit largement. Hop, les caisses. Je dirais que j'ai deux points sur la carte, non? Ah non, c'est moi qui ai fumé. J'ai pas la place pour mes jambes. Marre de marre de la classe éco. Hum. Dis toujours. Yeah! Hop, et après tu viendras ramasser les caisses ici. Donc là, j'ai de l'essence. Parce que j'ai recyclé tout à l'heure le véhicule qui avait de l'essence. Mais en fait, j'en ai pas. Hop, il me manque 5. Ouais, c'est ça. Il me manque 5. On va attendre un peu. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Avec ça, ça fera 6. Plus celle qu'il y a là, ça fera peut-être 7. Il me manquerait un petit peu de fourniture. On va dire ça comme ça. On va accélérer un peu le temps. Ok, toi, est-ce que t'as des caisses qui traînent dans le coin ? Hop, tu vas aller par là. Hop, on construit le véhicule. On a des caisses. Là, on a des russes, on a des russes. On revient là. Ouais, bah pas encore, frérot. Pas encore. Allez, il manque 20 caisses, 10 caisses. Voilà, très bien. Faut qu'il y quitter les russes avant qu'ils nous tuent. Hop, on va baisser le temps. On va pas les laisser, t'inquiète pas. Regarde, on va les trucider. Allez, tue-moi ça. Voilà. Comme ça, les gars, ils vont pas nous prévenir. Ça ira très bien. Euh, hop. Merde, j'ai plus mon scientifique. Si, j'ai mon scientifique. Vous voyez, j'ai bien fait de garder mon scientifique. Hop. On va les faire ressortir. On va les faire ramasser les caisses surtout. Parce que je dois avoir besoin de véhicules. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il m'en faut encore trois. Je suis prêt. Très bien. Hop, toi, tu remontes dedans. C'est bon. T'es vert. Comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, quand on est en barre de vie verte, la vie remonte toute seule, petit à petit. Ok. Donc, on a un peu de temps. Euh, mes quatre bonhommes, ils sont là. Vous ramassez ça, vous ramassez ça. Hop, j'ai de quoi produire un véhicule. Je vais le faire tout de suite. Toi, tu viens ici. Toi, tu viens ici. Après, je mettrai tout le monde en mécanicien. Sauf mon soigneur. Alors, les trois, ils sont faits, là. On va les faire piller un petit peu. C'est juste histoire de voir un peu plus loin si j'ai des caisses. Je m'en sers de radar, comme un peu de radar, en fait, entre guillemets. Regardez, j'ai des caisses, là. C'est très bien, ça. Ils sont où ? C'est pas grave, ça. Allez. Non ! Pas maintenant ! Pas maintenant ! Pas maintenant ! Pas maintenant ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, six, sept, huit. Il m'en manque deux. À vos ordres. Très bien, monsieur. Si france, lieutenant, au cas où ça vous intéresserait, il y a une colonne de véhicules russes qui se dirige vers l'est. D'accord, donc on va passer plus à l'ouest. Je ne sais pas où on va passer, on va voir. On va se démerder. Hop. Toi, tu peux aller là-dedans et te transformer en ça. Toi, tu peux aller là-dedans et te transformer en ça. Ok, donc, oui, tu m'en manques deux, j'ai dit. Toi, tu as déposé ta caisse. Tu peux aller là-dedans et te transformer en ça. Donc, deux. J'en ai un qui est ici. C'est très bien. Hop, tu ressors. Tu viens te foutre là-dedans. Tu vas où, toi ? Ah merde, on est full. Non, très bon, on n'est pas full. Alors, 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 alors. On va vérifier que tout le monde a un véhicule. Ok, tout le monde est mécanicien sauf un, c'est exactement ce que je veux. Oui, tac, 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 tac. Alors, tout le monde est dans un véhicule ou quoi ? C'est fait, monsieur. Oui, je suis prêt. Oui, et bah, allons-y. On sauvegarde. Parce que si jamais il arrive des couilles, j'ai pas envie de recommencer. C'est fait, monsieur. Autre chance, monsieur ? Allez, let's go. On laisse, j'en ai un qui vient juste de sortir là, qui est en barre bleue. Vous le voyez, celui-ci, là, je vais le laisser se recharger deux secondes. Et puis, on va viser, on va viser, on va viser un point. C'est que je me souvienne du point, je me souviens plus. Je crois que c'est celui-ci. Soit celui-ci, soit celui-là. Je le sais plus. On va prendre celui-là. Allez, let's go. C'est parti. En ce moment, on m'a de lapin. Et normalement, vous n'avez rien à faire. Même si on se fait allumer la gueule. Une fois qu'on a passé la ligne, normalement, c'est bon. Et on prie pour qu'il n'y ait personne qui meure. C'est pas trop tôt. J'avais pas que ça à foutre. C'est le fait que tu es fou là, toi. Alors, il ne faut pas les attendre. Il ne faut surtout pas les attendre. Faites-le, vous verrez ce que ça fait. Mais on les laisse se débrouiller, malheureusement, parce qu'on ne peut pas les sauver. Si on les attend, on ne peut pas terminer la mission. On se fait dézinger la gueule, malheureusement. Ok, donc pas de perte. Voilà pourquoi je voulais des véhicules pour tout le monde. véhicules solaires construits, véhicules solaires passés derrière le front. Et aucun chargement. Voilà. Donc là, je vais laisser comme ça. Parce qu'au moins, ils vont tous prendre leur bonus en mécanicien. Sauf lui qui le prend en scientifique. Mais ça me voit pour le moment, pas de souci. Toi, je vais te mettre en mécanos, pardon. Il n'y a que toi que je vais changer. Hop là. Et donc le petit truc, la mission dure pas longtemps. Vous voyez, 15 minutes. Et on a détruit pas mal, là. On a détruit pas grand chose, pardon. Par contre, on a construit ça. Pour construire, on a construit 10 véhicules, 2 bâtiments, 3 recherches de labos. Allez, sur ce les amis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501